Oh oui, vous êtes là, j'avais vu hein ! Et l'autre jour je vous avais dit on est bientôt 4 millions, la vérité c'est qu'il manquait genre 100 000 personnes au moins ! Et vous en même pas deux semaines, vous êtes des fous ! Oh je vais péter mon crâne ! La vérité c'est que là j'ai décidé de me chauffer pour vous remercier, on va directement aller vers les 5 millions, je vais faire un rush ultime, je vais vous régaler, voilà, on va se régaler ensemble, vous avez compris ? Je laisse l'autre guignol prendre leur lait, j'en ai plein le cul, à plus ! J'ai une vie spéciale quand même hein ! Yo l'équipe ! Je crois à quelle heure on regarde cette vidéo du coup on est 4 millions, je suis pas certain, mais en tout cas ça fait extrêmement plaisir, merci infiniment ! J'arrive pas à quantifier ce que ça représente, mais c'est insane, c'est plus que certains pays ! En tout cas quoi qu'il en soit messieurs dames, bienvenue ! Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, on se retrouve pour un petit concept, à la fois original et en même temps pas trop ! Ça fait un an maintenant que j'ai pas fait deux FAQ quasiment, je me suis dit qu'il était temps d'en faire une, mais pas que ! Bienvenue dans un concept qu'on va appeler Paper Basket ! Le concept est très simple, plutôt que de répondre classiquement à une FAQ, j'ai trois paniers en face de moi, chacun de ces paniers correspond à une des trois enveloppes que j'ai devant moi. Y'a un panier défi, un panier gage et un panier questions. Je suis muni comme ceci de petites boulettes de papier, l'idée étant bien entendu... ...de les faire rentrer directement dans les paniers. Je vous ai donc posé sur mes deux réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitter, de me lancer des défis ou de me poser des questions. Vous avez été très nombreux à répondre, je me suis pas spoil, tout est ici. Y'a des défis légers, des défis hardcore, des questions cool, des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. Les gages, théoriquement, c'est des trucs que t'as pas envie de les faire. C'est vraiment des trucs chiants, qui peuvent se passer dans l'instant T, comme qui peuvent se passer dans de futures vidéos. Est-ce que vous êtes prêts ? On est parti pour ce concept. Si jamais l'idée vous plaît, vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne et on est parti. Bon, la vérité, les gars, c'est qu'en ce moment, je suis à fond dans le cours au Konobasket, j'ai repris avec ma copine et je suis comme un ouf, là. Bon, on est parti ! J'ai envie de partir sur une question, pour commencer de chill. Let's go, une question ! Eh, j'ai travaillé par le concept, ça y est, j'suis trop heureux ! J'en prends une au pif. Tu fais caca ? Combien de fois par jour ou par semaine ? Eh, j'ai travaillé par le concept, ça y est, j'suis trop heureux ! Euh, ça c'est grave, ça fait... Elle est bien. J'suis un gars qui va pas beaucoup faire mes gros besoins. Putain, j'suis vraiment en train de répondre à ça et les gars, j'suis dégoûté. Franchement, trois fois par semaine, j'sais pas. Trois fois par semaine, c'est bien, ça fait un jour sur deux. C'est tous les jours, normalement, je sais. Question suivante. Bon, c'était la mise en bouche, c'est parti ! Non ! Je l'ai grave fait en cloche comme un basketteur en plus. Tu tournes ta prochaine vidéo déguisée en... Alors les gars, c'est très simple. Là, on est samedi 7, à l'heure où cette vidéo sort. Le samedi 14, la vidéo est déjà prête. Donc, ça sera le samedi 21. Ce qu'on va faire, c'est que sous les commentaires de cette vidéo, vous allez choisir un déguisement. Celui qui sera le plus liké ou celui qui remontera le plus, qui sera le plus faisable, le plus drôle, ça sera le déguisement en question. Putain, j'ai la flemme. Ça va, le gage est cool, je crois. Parce qu'on m'a parlé d'un... Je suis au courant d'un gage. J'ai un peu envie de tomber dessus, mais en même temps, je me dis mais quoi ? Je vous en dis pas plus. Ok. Yes ! Ça y est, je suis chaud, j'ai capté la mécanique. Oh, question par rapport à la dépression. Est-ce que ça va vraiment mieux ou il t'arrive d'avoir des petites rechutes ? Si oui, comment tu gères ces phases ? Euh... J'ai des petites rechutes parfois. Genre, il y a des journées, je n'arrive pas à me lever, je suis vraiment dans un mauvais mood et tout. Du coup, comment je gère ces phases ? Je m'accroche à tout le positif possible et je me fixe des objectifs. Souvent, ce qui me fait déprimer, c'est quand j'ai fini une grosse vidéo ou autre et qu'elle est sortie, bah ça y est, je suis content. Et la phase qui vient juste après, je suis en mode, bon, bah, la suite, c'est quoi ? Et si je trouve pas de suite, j'ai tendance à vite déprimer. Parce que je me dis, bah, quel intérêt de me lever le matin ? Du coup, je les gère en essayant de me renouveler le plus possible. C'est peut-être pas la meilleure idée ? Enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas gérer. En gros, je gère mal. Mais ça me va comme ça. On va aller vers les défis un petit peu, là. Un petit défi ? Putain, mais je suis trop chaud, wesh ! En fait, les gars, j'ai été... J'ai été champion de paperbasket. Fais ça avec Théodore. Les gars, j'ai imprimé un tweet. Et vite, ma mère, je suis chaud d'essayer. Il va me péter la nuque. J'y vais. Hop, hop, hop. Alors, en fait, Théodore n'est pas là. Il est parti au Mexique. Mais on vous propose tout de suite une reconstitution officielle. Je vais aller vers une petite question, là. Je vais aller vers une petite question. Mais vise bien ! Je suis une queue ? Je suis une queue ou quoi ? Je suis une queue ? Si je la mets pas, je suis une merde. Attends. Si je la mets pas... Ouais, c'est bon, je suis pas une merde. C'est deux questions en une. Montre-nous ton salaire du dernier mois. Du coup, virgule, l'argent fait-il le bonheur ? Vous savez quoi ? Pas de tabou. Je l'avais dit dans le tweet, pas de tabou. Et je vais vous montrer mon salaire du dernier mois. Alors, je désamorce juste un truc. Là, on n'est que sur les revenus générés par YouTube. Les publicités. Ça donne ça. Donc, c'est une somme colossale. Cette somme d'argent, elle va directement dans ma société. De là, après, je paie mes employés, le lot, les différents tournages comme le jeu de la fraude, comme le détecteur de mensonges, l'urssaf, les infos. Bref, vous connaissez. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui est sur ma société, je peux m'en servir que pour ma société. Et par exemple, si je veux payer mon loyer ou mon électricité de chez moi, ça, c'est en perso. Du coup, je suis patron de ma société, mais je suis aussi salarié. Et là, je me verse 3 000 euros en perso. Et du coup, est-ce que l'argent fait le bonheur ? J'ai une réflexion assez marrante. C'est que pendant très longtemps, j'ai pensé que le proverbe l'argent ne fait pas le bonheur avait été fait par quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Et avec du recul, je pense que ça a été créé par quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Peut-être pas, en fait. J'ai pas le fin mot de l'histoire, mais c'est juste que quand j'étais petit, je pensais sincèrement que l'argent ne faisait pas le bonheur parce que j'étais beaucoup entouré avec mes amis, ma famille et tout. Et j'étais très heureux comme ça. Je me suis jamais dit Putain, je veux être millionnaire, j'en ai plein de cul, je peux rien faire avec l'argent. Forcément, par moments, je me disais Ah, c'est quand même cool d'avoir de l'argent pour faire ça, ça et ça. Mais j'ai jamais vraiment envié au point d'être jaloux et tout, tu vois. Aujourd'hui, j'ai de l'argent. Forcément, je peux pas dire que c'est nul. Évidemment que c'est cool d'avoir de l'argent parce que ça me permet d'être dans un confort de vie. Enfin, vous voyez bien là. Je pense que ce serait mentir de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est un peu comme si... J'aime bien faire des métaphores tout le temps. Je vois l'argent comme du beurre ou du Nutella. Je vous explique. T'as ta petite brioche, c'est tes relations sociales. Que ce soit amicales, amoureuses, familiales. Bon, voilà, bref, la vie, quoi. Si tu manges ton morceau de pain, il est bon, ça te nourrit, c'est cool, tu vois. C'est pas un dinguerie, mais c'est OK. Ça, c'est l'essentiel. L'argent, c'est le Nutella, le beurre, la confiture que tu viens mettre sur le pain, qui fait que c'est meilleur. Mais si t'as pas le pain et que t'as juste la confiture ou le beurre, c'est... Alors, il y a des gens après qui me diront « Oui, mais moi, je mange le Nutella, la petite cuillère. » Oui, si tu veux. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai besoin de mon pain ou de ma tranche pour que le tout soit bon, tu vois. À choisir si je devais me passer soit de tous mes potes, de toute ma famille, de tous mes amis ou de la thune. Mais la thune me dégage. Après, on va pas se mentir, pour avoir connu la haise totale, c'est quand même vachement bien d'avoir de la thune. On finira là-dessus. Très long, cette question. C'est ce que je cherche comme ambiance. Allez, on en reprend une deuxième. Non ! Putain ! Non ! Je vais pas te l'éplomb. Non, mais en vrai, ça va être un gage chill. Je sais très bien. Regardez, hop. Oh, putain. Non, c'est trop, wesh. Oh, non, c'est trop. Tu dois te teindre les sourcils couleur fluo. Qui a fait l'égage ? Par pitié ! Comment on se teint les sourcils ? C'est permanent. Je vais pas me teindre les sourcils. Vas-y, vers l'insé en vrai, ils sont blonds et tout, là. Vas-y, j'ai peur. Mais non, mais y'a pas à voir peur. Pourquoi tu m'as griffé les fesses comme ça ? Mais quel comédien, putain, t'as peur de quoi ? Ouvre pas les yeux. Ouais, ça fait mal, ça fait mal de fou. Ah, c'est bon, arrête. Non, ça fait vraiment mal. Non, c'est vrai qu'il a plus de sourcils. Ils sont roux, ils sont roux. Arrêtez, arrêtez. Pourquoi j'ai les sourcils roux, les gars ? Ils sont roux, ils sont roux. On prend du papier pour l'essuyer direct avec sa vie décoloreuse. Si c'est de l'eau jaune, c'est bon ? Ouais. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Mais on dirait qu'il y a pas de sourcils de là ? Ouah, on dirait que tu as une maladie. Ok, je peux regarder ? Attends, attends. Lève la tête, tes chevins, la gardienne, j'en mets pas. Je peux regarder ou pas ? Ah, attends, attends. Les gars, les gars, respectez-moi. Mais les gars, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non, mais les gars, mais où est-ce ? Allez, viens, on va aller mettre... Vous m'avez décoloré la peau ? Oui, c'est vrai que sa peau, elle est chelou. Les gars, ma peau, elle est décolorée. Non, mais ça, t'inquiète pas. Mais comment ça, t'inquiète pas ? Non, non, mais ça... Moi, je pense que... Attends, fais voir. Les gars, je vais agner le tout, là. Je vais revenir en arrière. Mais attends, il faut que vous le mette du produit sur ton visage, du coup. Non, mais les gars... On va équivrer. Non, attends, pas vraiment. Non, non, je pense que c'est une réaction... Non, non, je pense que c'est décoloré, non ? Je sais pas. Viens, on lui fait en bleu déjà et on voit après. Je te jure, en bleu, ça sera mieux déjà. Oh, je chiale de rire. Non, ça va revenir. Attends, avant, ça veut dire qu'on fait juste un tour du loup pour qu'il voit ma gueule un peu ? Oui. Première réaction. Ça va, gros ? De loin, j'ai l'impression que t'es rasé, en fait. Ton déri, il n'a pas de sorci, non ? Non, ça va peut-être faire... Ouais. Les gars, là, sur 10, genre, je suis frais comment ? 10 sur 10. Franchement, il n'y a aucun souci, t'es trop vieux. Vas-y, putain, let's go. Oh, les gars, mais on t'en en bleu, ça merde, là. Ça pue du tout. Ouais, bleu. Merci, les gars. Ils sont longs, les sourcils, c'est quoi, ce merdier, là ? Oui, j'ai tout de long chez moi, en termes de poils, en tout cas. Parce que la bite, c'est vraiment pas ça. Tu mens ? J'ai vu la story. Belle bite. Ça, fais voir, regarde-moi après, voir s'il commence à tirer. C'est un clown. Il m'a regardé, j'ai fait un clown. C'est le premier clown ou quoi ? Il m'a regardé trois fois, les yeux, j'ai fait un clown. Les gars, on vient de me mettre un petit coup de frire, là. On m'a dit, genre, les teintures, à ce qu'il faut, ça peut tâcher la peau. Et après, tu sais, je me suis conforté, je me suis dit, ouais, mais c'est des trucs de coiffeur. Et ils m'ont dit, justement, c'est le verdict, c'est l'heure de vérité. Et je tâchais mon corps, mon crâne. Ça m'a marre beaucoup, moi. Le verdict, messieurs, dames. Ça va ou quoi ? 10 notes sur 10. Vas-y, peu importe ce que tu me dis, ça ne me blessera pas. 2 pour la participation. 2. Vas-y, peu importe ce que tu me dis, ça ne me blessera pas. On repart vers les défis, les gars, tu sais. Yes ! Danielou prend possession de ton corps, c'est lui qui répond à la prochaine question. Salut les buts ! On va aller vers les questions, si je la mets pas, je suis la reine des chiennes. Mince ! Mon trou du cul fait le même bruit. Avant, tu préférais les vidéos face cam au gros concept. Est-ce que c'est toujours le cas ? Qui a posé cette question ? Parce qu'elle est bien. C'est vrai qu'avant, je préférais les vidéos face cam. Eh ben, en fait, c'est toujours le cas. Non, je vous explique. Grosso modo... Ce que je n'aime pas dans les gros concepts, c'est quand ça ressemble à la télé. C'est-à-dire, en fait, tu mets 50 000 euros dans un concept. Et peu importe qui sont les guests, ça ne change rien. C'est-à-dire, tu mets un gars drôle comme un gars pas drôle. Le concept, il prend tellement le dessus sur le reste que... Tu sais, genre, il y a 40 000 cams, il y a 50 000 personnes sur le tournage. Ça, je n'aime pas. C'est mon avis, tu vois. C'est juste que je trouve à regarder. Moi, je n'aime pas, tu vois. De base, quand je suis des youtubeurs, c'est parce que je les aime. Alors que des concepts comme détecteurs de mensonges ou la fraude, il y a notre humour avec Théodore, il y a notre truc à nous. Ça, j'aime bien. On va arrêter ce personnage ? Il est chiant. Je crois que j'ai à peu près bien répondu à la question. Donc, en définitive, concept facecam, j'aime toujours. Mais il faut que j'ai des concepts à côté, comme là, l'épisode 2 de la fraude qu'on est en train de préparer avec Théodore, quoi. On part sur un défi, Dakip ! Parfait. Fais un stream dodo avec le lot. Oh, yes ! C'est un banger, c'est trop bien. Un stream dodo avec le lot. C'est-à-dire, en gros, en mode, là, on pose que des partout dans tout le studio, là. On pose full matelas, on met une cam, un fat micro, et on passe la soirée ensemble, genre en mode soirée pyjama au lot. Oh, c'est trop bien. Je fais une story maintenant pour leur dire. Les gars, je suis en tournage. J'étais en train de répondre à des questions, des défis et tout, des abonnés. Et là, je vois comme défi faire un stream dodo au lot. Est-ce que ça vous chauffe ou pas ? Moi, ça me chauffe. Et pour le moment, ça se déroule plutôt bien. On va s'orienter un peu plus vers les questions, s'il vous plaît, une question cool. Putain, je suis fort. La vague du début étant passée, comment se déroulent les journées au lot maintenant ? C'est une bonne question. Ça a un peu changé, parce qu'au début, on était beaucoup dans les travaux. On n'avait pas tous nos studios pleinement finis, donc on traînait beaucoup dans l'espèce de cuisine un peu claquée qu'on n'a pas retouchée. Maintenant, les pièces sont finies, donc chacun un peu plus dans son studio, mais pas que. Jordan est beaucoup en déplacement dans les quatre coins de la France. L'Inca et Actuane, eux, ils viennent essentiellement pour streamer. Raskai, il a quasiment tout le temps, mais il est quand même pas mal dans son studio. Théodore, ce tat a changé de studio ou non, il sait pas s'il reste dans le sien, s'il tourne dans le mien, machin. Donc c'est pareil, un peu électron libre, en plus, il est sur Paris ou sur des tournages dans toute la France. Moi, de mon côté, je suis mis en déplacement, mis ici. Du coup, ce qui est cool, c'est que quand je suis en déplacement, souvent, c'est pour bosser des gros concepts. Et quand je reviens ici, ça permet de peaufiner un peu plus ses idées, tourner, réfléchir à d'autres concepts aussi, faire des streams. Donc c'est plus posé, on a une routine de travail qui est propre à chacun. On continue quand même de se voir et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est moins freestyle. Défi ou question ? Les deux ? Ah, ça sera que défi. Autoportrait express. Oh, putain. Je suis nul en dessin, je sais qui a posé la question, c'est Vivi en plus. J'ai une minute. C'est une catastrophe. Mes yeux ressemblent à quoi ? Putain, à rien en fait. Salut à tous, Megazelle, c'est Masture Batman. Allez, question suivante. Non, mais je suis nul ! Putain, ça rend fou ! Par pitié, un gage cool. Les gars, j'ai le... Ah bah ça y est, il est tombé. C'est le gage en question. Je dois faire une descente en rappel du lot. C'est une dinguerie, j'ai trop envie de le faire. Mais est-ce que c'est possible ? Ça veut dire que je vais devoir marcher sur les vitres des gens qui travaillent en dessous. On va se faire virer du bâtiment, là. Et les gars, je vous jure, on va tout faire pour le faire. Quitte à demander des autorisations à la mairie, à ce qu'on soit encadré, à ce qu'on soit 52, je veux faire cette descente en rappel du lot. Question, allez. Yes. Tu penses quoi du YouTube actuel... Attends. Tu penses... Tu penses quoi du YouTube... Oh, j'ai du mal. Tu penses quoi du YouTube actuel comparé à l'ancien ? Je vois plein de gens, surtout sur Twitter, dire que YouTube, c'était mieux avant et tout ça. Et je suis pas tant d'accord. En fait, je vois ce qu'ils veulent dire. C'est le côté un peu nostalgie de l'époque où une chaîne YouTube égale un YouTuber, il jouait de son côté à des jeux indés et tout ça, où il faisait des petites vidéos, mais tout seul. Les feats se faisaient plus rare, donc quand il y avait deux YouTubers qui se croisaient, c'était une dinguerie. Je suis très attaché à ce YouTube-là. Mais en même temps, je me dis que c'est tellement diversifié aujourd'hui à tel point que c'est difficile d'innover au final. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'ai été innovant en faisant une vidéo dans ma voiture. C'est ce pourquoi ma chaîne a marché. Alors que c'est vraiment tu mets une canne dans une voiture, mais c'est pour dire, tu vois. Moi, je trouve que dans le YouTube actuel, il n'y a quand même pas trop de limites au divertissement. J'aime bien le YouTube actuel. Et je sais que pour certains, YouTube, c'est mort et tout, mais je trouve que c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de personnes sur la plateforme. C'est toujours un peu le même schéma, je trouve, que ce soit pour les YouTubers, rappeurs et même pour les médias, a priori. Quand c'est un peu de niche, les gens sont fiers. Ils sont trop contents, ils saient leurs trucs à eux, ils kiffent, ils montrent à leurs potes, mais tu vois, c'est un peu le truc de précieux, tu vois. Quand ça commence à péter, t'es trop content. Tu te dis, putain, je suis trop content pour cet artiste, il mérite de fou et tout. Et quand il atteint un stade de notoriété qui est hyper élevé, en gros, quand tout le monde le connaît, quoi. Là, il y a une partie des gens qui commencent à dire, ouais, ça a changé. Ouais, mais moi, je préférais avant. Ah, c'est un peu de l'AD maintenant, je trouve. C'est pas ouf. Et la prochaine étape pour les créateurs, en tout cas, souvent, c'est de faire une masterclass qui met tout le monde d'accord. Et là, tout le monde dit, bon, c'est quand même le goût. Je sais pas, elle m'a inspiré cette question, j'ai parlé longtemps. C'était quoi la question de base ? Ah ouais, j'aime bien le YouTube actuel. Encore envie de question, les défis, j'ai la flemme. Oh, elle était belle. Plutôt pipi debout ou pipi assis ? Assis, c'est grave mieux. Tu peux être sur ton téléphone, t'en mets pas partout. L'excuse du oui, mais quand on a un gros zizi, ça touche les cuvettes. Arrête, 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 arrête. Vous êtes pas les seuls à avoir des gros zizi, vous mentez. Après, debout, c'est pratique, hein, dans la nature et tout. Mais frère, quand t'as des toilettes, toilettes japonaises, avec la cuvette qui chauffe et tout. T'es fou ou quoi ? Assis-toi, prends le temps. Petit pipi, hop, Clash Royale, bam. Oh, il était beau, mais quelle nonchalance dans le lancé. Bah tiens, elle est encore là, l'enveloppe des questions, parfait. C'est pour quand la salle multistream ? Ah ouais, ouais. Ouais, c'est pour quand la salle multistream ? En vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a tous nos projets du moment chacun, c'est compliqué de tous stream ensemble. Et je me rends compte d'une chose, c'est que si on veut faire un stream multistream, on a littéralement l'espace détente du lot avec une putain de grande table, on a l'espace d'à côté avec les petits poufs pour se mettre en ambiance cosy, comme j'avais fait dans la vidéo avec Tho Baba Kellenka. Et justement, je rebondis sur cette vidéo. J'ai tellement kiffé le mood, c'était tellement cool, que je me demande si j'ai pas envie de faire un truc du genre je pose des micros, on discute d'anecdotes, de sujets en particulier, et voilà, une sorte de talk show où juste on discute d'un sujet que vous mettez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être avec les gars du lot, ça peut être avec n'importe qui, je pense à Billy et Amine, c'est des gens avec qui j'ai trop envie de discuter, de faire des trucs et tout ça. Je sais que certains attendent la vidéo avec Billy, que j'avais annoncé il y a 6 mois dans une vidéo. On a parlé avec Billy, il est chaud, mais on a envie de faire un truc cool, donc faut qu'on se pose, qu'on prenne le temps. Mais en fait, je l'ai pas relancé, c'est de ma faute. Oh putain, ça aurait pu ! Du coup, attends, j'ai pas répondu à la question. La salle multistream, je pense qu'on va pas la faire. Soit on en fait une salle de jeu, parce qu'on a une table de ping-pong, on peut ramener un flipper, enfin bref, plein de trucs. Salle de cinéma, je pense pas que ça serve, on y avait pensé, mais en fait, on a déjà la fa de télé, donc je me dis bon. Ou alors, c'est une salle vierge, comme moi. Vierge du chivre. Pardon. Et ça permet de moduler la pièce quand on a un tournage à faire en particulier. Faut qu'on en rediscute. Oh, il était pas mal celui-ci. Je vais plus faire les défis, les gars, j'ai envie de répondre aux questions. J'ai trop la flemme. Je sais que si je commence à faire trop de défis, après, je vais plus assumer. Ouais. Vas-y, j'allais la remettre. T'as voté pour qui au présidentiel ? Les gars, les gars, je ne veux pas de problème. Peu importe qui je dis, on va me dire « Mais t'es fou d'avoir voté pour lui ou pour elle ? » « Réfléchis un petit peu, connecte les neurones. » C'est un truc très personnel qui dépend de la position de chacun. Euh, c'est compliqué. Je skippe la question, je m'oriente vers les gages. Oh, putain. Je dois faire sans pompe. On va faire ça dans l'espace des temps, vous êtes prêts ? Balade à deux, à l'odeur de l'amour. T'as un sans pompe, les gars, j'ai la flemme, hein ? C'est parti. Oh, putain. J'ai des courbatures. Quel gâche pourri. Et putain ! D'habitude, j'en fais 50 d'affilée. Eh, ça me casse les couilles. Je peux finir en abdos ? En abdos minous ? Let's go ! Putain ! Sans pompe, je suis KO. Nique ta m... Euh, défi ou question ? Non, c'est bon, défi sans pompe, là. Voilà, parfait. Est-ce que le fait de garder l'identité de ta copine secrète est pour éviter les jugements ou bien pour le respect de votre vie ou de sa vie privée ? Bonne question, ça ! Euh... C'est pour plein de raisons. La première, j'ai envie qu'on garde notre intimité. C'est un peu con, mais quand t'es connu, des fois, tu te balades en ville, t'as envie d'aller d'un point A à un point B et en fait, c'est pas possible parce que sur le chemin, tu rencontres des gens. Exemple. Bonjour ! J'ai des élèves qui sont... On vient de Belgique, qui sont carrément... Ah, vous venez de Belgique ? Ah ouais, carrément, vous avez fait la route. J'ai vraiment fait une photo avec vous, est-ce que c'est possible ? Eh, je suis désolé, ça a l'air en couille. Ça n'a aucun sens, je ne sais pas qui regarder. Du coup, je me dis, ma copine subit déjà ça en étant avec moi, c'est-à-dire que quand on est ensemble, elle subit les arrêts pour prendre une photo, ceci, cela. Si je peux lui épargner le fait que quand elle est toute seule, elle se fait accoster par des gens, je le fais. Deuxième point, là, c'est un peu badant. Imaginez, là, je fais des vidéos avec ma copine, qui n'est pas youtubeuse, donc elle arrive, elle est là, hop, salut, c'est ma copine, machin, hop, hop, hop. Déjà, on va faire que l'associer à la copine d'eux. La copine d'eux, mastu, le youtubeur, la copine du youtubeur. En vrai, c'est hyper dégradant pour elle. Elle fait des choses dans la vie aussi, tu sais. Ce n'est pas juste la copine d'eux. Et deuxièmement, et c'est là où je dis que c'est un peu plus badant, c'est que, imaginons, je fais plein de vidéos avec, c'est devenu une icône sur ma chaîne. Vous la kiffez et tout, c'est trop cool. Et demain, on se sépare. Ça veut dire qu'après, une fois qu'on s'est séparé, elle comme moi, on va aller dans la rue, on va croiser des abonnés. Eh, alors, avec ta copine, ça va ? Non, mec, je ne suis plus avec. Ça veut dire que non seulement tu subis la rupture, mais ensuite, tu continues à être associé à ton ex. C'est horrible. En résumé, tu as la notoriété, mais que les côtés négatifs. Tu marches dans la rue, on te dévisage. On te dit, ah, tu es la copine d'eux. J'aime bien ce que ton gars, il fait. Et si on se sépare, ça va être à base de... T'es pas l'ex de truc ? C'est un enfer, tu te tires une balle. Bon, après, là, on dirait que j'anticipe une rupture. Pas du tout. Pour être très honnête avec vous, je suis tellement heureux que je me projette et je me dis que je veux faire ma vie avec cette personne. Se trouve, c'est bien de ne pas tout mélanger. Let's go. Bah, tu es, on est dans le thème. Ta copine pense quoi des fangirls ? En vrai, elle s'en fout un peu. Tant que ça reste pas physique, quoi. Genre, quand c'est des TikTok ou trucs comme ça, elle s'en balèque. Et comme n'importe qui, quand ça commence à arriver et que ça fait, oh, t'es mignon, oh. Bah, là, forcément, frère. Et moi, c'est pareil, je pèterai les plombs. De toute façon, je lui ai toujours dit, parce que quand on s'est connue, elle ne me connaissait pas du tout de YouTube et tout. Elle ne connaissait même pas Squeezie, les gars. Elle a grandi dans une dimension parallèle, je crois. Il n'y avait pas YouTube et tout. Je ne sais pas comment elle l'a fait. Et je lui ai toujours dit, jour 1, je ne pourrais pas, à ta place, sortir avec une influence, genre. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, j'aurais du mal, franchement. Ça me cascerait la tête, je pense. Le dernier lancé pour la question finale. Oh, il était pas mal, il était en cloche. Dernier lancé au pied. Dernier lancé. Dernier lancé. Dernier lancé. Putain. Dernier lancé. Mais quel connard, je l'ai mis dans le gage, je vous jure, j'ai pas triché. J'ai envie de mourir. Vas-y, putain. Appelle une personne de ton téléphone au hasard pour lui offrir la paire de chaussures de son choix. Je n'ai pas envie. J'ai envie de choisir, en fait. Non, vas-y, au hasard. Vas-y, nique que ça marche, je le fais au hasard. Looney, je l'appelle. Ouais, gros, je ne te dérange pas. Ça va, et toi ? Gros, je t'appelle parce que je suis en vidéo. Je devais appeler une personne de mon téléphone au hasard pour lui offrir une paire de chaussures, c'est tombé sur toi. Ah ouais, gros, toi, tu n'hésites pas du tout, tiens. C'est marrant. Ouais, après, gros, là, tu sais, je disais aux gens, c'est super galère pour moi, je ne gagne pas tant que ça. En vérité, genre, du coup, si jamais tu veux une petite paire de chaussures, genre, tu sais, une Géox, quoi. Vas-y, mais mec, tu me redis, peu importe la paire, c'est parti. Et tu as le temps de te... Quelle surprise ! Vas-y, mec, vas-y, des bisous, puis tu m'envoies la paire. Ça marche. À plus. Merci. Tu es trop cool. Eh ben, on va terminer là-dessus, c'était très cool. J'ai bien aimé ce concept. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Ça change un petit peu, j'ai exploité une partie de mon décor que je n'avais pas utilisé jusqu'à maintenant. Si jamais la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude. Je dis toujours un peu la même chose, mais je ne sais pas quoi vous dire, je vais essayer de trouver un truc originel qui ne sort pas de l'artillerie du YouTubeur. Attention. Tu pensais quoi de mon outfit ? Non, attends, vraiment ? Mais quoi ? Mais les gars, je suis choqué. La caméra vient de se couper. Il m'a dit à Paris, on surchauffe. Ah ben là, c'est une autre originale. Ah ah, tu ne t'y attendais pas à celle-ci. Eh ben, c'est derrière ces beaux poignets, messieurs dames, que je vous fais la autre de cette vidéo. On se retrouve mercredi pour le prochain vlog ? Il y a un vlog cette fois-ci. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait. Et on me dit dans l'oreillette que peut-être la semaine pro, je vous présente une nouvelle pièce d'une autre. Ah, je ne sais plus. Je vous fais des bisous, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Let's go. Be shit, bye bye ! Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Allons-y, cette merde, bye bye ! C'est ça que j'ai dit en gros. Allez, bisous. Et ça, c'est mon cul.